Salut à tous, une vidéo qui sera liée à l'article Les Projets Fous du logiciel libre et sera consacrée à, comme vous pouvez le voir, Urde, Gnu-Urde. L'idée est venue en relisant ce petit bouquin, je le mets devant l'écran, l'autobiographie de Néstor Watz, parce qu'il déclare dans sa célébrissime engueulade avec Andrew Talenbaum, qui parle de sa célébrissime engueulade entre micro-noyaux, Gnu-Urde, Minix et compagnie, et noyaux monoéthiques Linux. Il déclare, bon, désolé pour le tard, on va parler anglais, je le veux. If the new kernel had been ready last spring, I would not have bothered to even start my project. The fact is that it wasn't, it still isn't. Donc en étant dit, il sera 92, et l'histoire va de se faire glander parce qu'il prend un noyau monolithique, contrairement au noyau micro-noyau qui était à l'époque le noyau à utiliser. Il déclare, si le noyau Gnu, le projet Gnu, avait été disponible le printemps dernier, je vous rappelle qu'en étant 92, donc le printemps 91, je n'aurais même pas pensé à lancer mon projet. Le fait est qu'il ne l'était pas, et ne l'est toujours pas. Nous sommes 25 ans plus tard, et Gnu-Urde n'est toujours pas sorti en version à zéro. Bref, donc j'ai voulu voir où en était Gnu-Urde pour justement l'article... Donc j'ai récupéré la seule distribution basée sur Urd qui est utilisable d'Exit, la FSF qui développe un connu Urd, à savoir la Debian. Je l'ai récupéré, je l'ai mise à jour, vous trouverez tous les détails dans le descriptif, dans les années dans le descriptif, et là, bon, désolé, je suis obligé d'utiliser QMU parce que je ne sais pas comment aller travailler avec VirtualBox. Donc désolé pour ça. Donc, je vous préviens, c'est du très austère. On est parti. Je vais baisser un peu le rideau, je sens de m'aveugler. Donc, vous voyez, il démarre. Apparemment, il y a quoi, c'est ce con ? Ah, merde. Alors, comment ça zéro ? C'est pas grave, saloperie. Donc, on va recommencer, on va voir si il démarre cette fois-ci. Alors, t'es démarre, mais t'es démarre, oui. Voilà, c'est bon, là, il est coincé la dernière fois. Pas pourquoi. Vous remarquerez qu'il ne s'est utilisé que l'extendid 2. Il ne connaît pas les systèmes de fichiers Linux supérieurs, enfin plus récents. De mémoire, l'extendid 4 doit dater de 2007 ou 2008. Pas de mémoire. Donc, voilà. Nous sommes avec... Bon, je n'ai pas mis nos mots de passe pour route. Mais vous allez voir, voilà ! Voilà à quoi ressemble la connexion, on se connecte. Et bien sûr, le uname. C'est du 32 bits. C'est un noyau GNUUR de 0.8. Le dernier en date. Donc là, je vais passer en utilisateur simple. Et je vais lancer... Il y a quelques petites spécificités à GNUUR. Je ne vais pas revenir dessus parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais il y a déjà pour constater que c'est un noyau qui ne fonctionne qu'en 32 bits. C'est dommage. Et qui n'est pas franchement des plus... Et ça fait 25 ans qu'il est développé. Ça fait 25 ans que Linux existe. Ça fait plus de 25 ans qu'il est développé. Waouh ! Vive le micro-noyau ! Bref, surtout... Je ne vais pas rester trop méchant. On va lancer... On va lancer XORG. Voilà. Donc je crois que c'est IceWM qui est utilisé. S'il veut bien se lancer... Donc là... Euh... Système Reset. Bon. C'est les années du Direct, n'est-ce pas ? J'espère qu'il n'y a pas gueulé parce que j'ai fait un Reset à la... À la Sauvage. Euh... Il va gueuler, il va gueuler, il va... Il va gueuler, il va gueuler, il va gueuler... Un PCK... Non, désolé, c'est les années du Direct. Euh... No... HD, je crois... 0... Et ça, voilà. Désolé, ça c'est les années du Direct. Donc vous voyez, il n'est pas encore super stable, le noyau. Ah, c'est bon. Le noyau n'est pas encore super stable. Désolé pour les années du Direct. Bon. Je vais l'éteindre proprement. Et le redémarrer. Désolé pour les années du Direct. Vous voyez vraiment que... Bon. Voilà. Il ne voulait pas prendre un 35 Power Down. C'est pas grave. Donc là... On va se déconnecter. On va faire shutdown... . Voilà. Et je vais le redémarrer proprement. Désolé pour les années du Direct. On comprend pourquoi New York n'est pas encore sorti. Voilà. Donc là, on va recommencer. Voilà, voilà, voilà. Non mais c'est vraiment là. C'était complètement imprévu. Donc là, je vais essayer de... Ah ben aussi, je vais changer le fuseau horaire parce qu'il est par défaut sur New York. Donc c'est un simple fichier LN qu'il faut modifier. Un simple petit LN moins S. Pour changer la... L'endroit où pointe le fichier local time. Donc, on est parti. Parce que vous voyez, si on fait LN moins AS, ALH, etc. Local time. LS, pas LN. R. Il pointe vers New York. Donc c'est pas bon. On va faire LN moins SF. Le searcher. Zone info. Europe. Paris. Bah, ça ira mieux. Donc là, je vais juste aller dans mon compte utilisateur. Virer quelques fichiers qui ont malheureusement été détruits dans une fausse manipulation. Voilà. Donc, il n'y a pas MC, bien sûr. Alors, on va laisser son ALH. On va essayer de poser un StartX. On va chercher l'enfoiré. Si je passe en plein écran, on en a quoi ? Bien sûr. Bon. On va remettre en plein écran normal. Alors, peut-être... Un... 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 voilà non mais je passe comme ça temporairement j'espère que ça va bien donner sur la vidéo donc nous avons un ISWM voilà donc avec XEdit ça fait quand même peu son âge là vous voyez c'est pas la dernière nouveauté j'ai pas trop l'habitude de... alors voyons mail agence on n'a que les navigateurs en mode texte je ne sais pas si links de va se lancer non il n'était pas links on va voir ELM peut-être ELLINX non plus je vais voir si on peut avoir quand même alors c'était une seconds envers VIM donc là on a toujours VIM mais c'est vrai que c'est encore très très limité comme vous pouvez le voir avec NURD et beaucoup de logiciels ne sont pas portés un peu W3M oui peut-être que c'est un EMAX donc on va lancer notre ami EMAX s'il est présent est-ce qu'il y a EMAX ? oui voilà notre ami EMAX alors voyons tools games non c'est pas ça browse the web yeah on va faire HTTP je vais chercher sur Google montrer HTTP c'est pas si mal que ça on va chercher NURD on recherche Google oula comment je vais faire ? voilà pas d'entrée où il se passe ? non alors là je ne sais pas comment je peux faire bon je vais essayer de voir si je peux installer suivant c'est out hmm commençons bah d'accord suivant SC on va chercher on va chercher pt-get install links c'est peut-être un peu mieux si ça veut bien fonctionner et mercredi ça t'est ça m'énerve bah mais c'est pas grave donc vous voyez je voudrais faire un peu plus sinon mais c'est quand même très limité il y a très très peu d'outils qui sont disponibles c'est le problème quoi on a vraiment le strict minimum c'est plus un problème de faisabilité qu'autre chose alors je vais essayer peut-être de me déconnecter logout ok et zut c'est pas ça que je voulais faire d'accord il va encore m'engrander et ha 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 il y a pas le huit il ne se fonde pas c'est pas de la joie désolé pour les endades du direct voilà si c'est un power down ou quit peut-être que ça va désolé pour les problèmes là voilà décidément je voulais montrer que c'est un projet fou de l'utilisation libre que l'Urd avait je l'ai vraiment prouvé ainsi donc j'essaie de revoir quand même m fsck on est repartis dev hd 0 ça fait un peu penser à la numérotation de de minix ok donc c'est bon il n'y a pas grand chose donc j'essaie d'installer soit elynx soit on s'appelle links 2 c'est déjà elynx pour avoir un navigateur internet un peu plus fonctionnel que celui de d'imax fonctionnel pour moi on s'entend bien je ne suis pas un pro d'imax ou de là alors voilà c'est bon on va y arriver alors apt-get install links links peut-être pfff w3m non euh euh petit update peut-être euh là je suis en train de chercher euh qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un navigateur en mode texte il y a il y a links il y a elynx w3m links 2 bon apt-get cache search net bien sûr apt-cache search j'ai tellement l'habitude d'apt-get moi aussi hein je vais acheter un peu je vais acheter je vais chercher une greppe web W3C bla 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 euh je vais chercher une greppe web voilà, links links 2 donc on s'est installé voilà, c'est bon on aura un navigateur internet je vais voir aussi si on peut installer un outil comme AbbeyWorld soyons fous ça m'étonnerait qu'on ait suffisamment de ah si on peut installer AbbeyWorld ouais ah ça je vais voir AbbeyWorld se lancer dans une session Gnu-Hurde, tiens, enfin sur Gnu-Hurde là je veux le voir là, je ne pensais même pas qu'AbiWorld serait l'ensemble de Gnu-Hurde enfin, installable oula mais quand même, AbbeyWorld sur Gnu-Hurde what ? je rigole un peu parce que si ça se lance là je serais vraiment surpris wow tout cas les paquets s'installent par contre comme vous pouvez le voir il n'y a pas de gestion du son il n'y a pas de c'est vraiment que le loyau est très limité donc est-ce qu'il va installer tout ? est-ce qu'on a Alt F2 au moins ? ah oui, on a Alt F2 autant pour moi pour l'instant je vais chercher pour voir si d'autres paquets sont disponibles cache, search, chercher Firefox je vais voir quand même si je peux c'est Firefox parce que si je peux l'installer alors là je rigolerais vraiment parce que voir démarrer Firefox sur Gnu-Hurde ça ne va pas être triste si AbbeyWorld se lance là super là on voit vraiment que le projet a beaucoup beaucoup pris de retard et heureusement qu'on n'attendait pas Gnu-Hurde pour avoir un noyau libre bref, désolé donc là on va c'est ce n'en sont pas fonctionné mais what the fuck alors ben si c'est installé si là il va s'installer alors je vais voir si Firefox donc sur Gnu-Hurde ça m'étonnerait mais je viens quand même le voir parce que s'ils sont arrivés à faire recroupir les Firefox sur Gnu-Hurde enfin pour son ex sur Gnu-Hurde alors là waouh je leur tire mon chapeau si c'est le cas oh non c'est pas possible alors ça je veux le voir on va voir très vite mais ça m'étonnerait que ça aille très loin ouais mais quand même il y a beaucoup d'imitations comme le non-support d'Extendid 3 d'Extendid 4 ça peut être un peu gênant pour le nombre de personnes on a juste envie de voir s'il se lance je n'en ai rien à foutre mais je veux voir s'il se lance rien que ça on va rajouter Raxolutis pour voir si au moins il y a des circuits qui sont reconnus comme ça non non bon apparemment il n'y aura pas de son mais on peut toujours voir si Firefox se lance alors là on va rigoler donc je vais repasser voilà donc ça m'étonnerait qu'il ait mis à jour le menu non il n'a pas mis à jour donc on va voir si Links 2 se lance oui c'est mon Links 2 se lance c'est quand même plus pratique go to URL Google.fr si j'avais pas su le clavier en français ça t'aime pas mieux voilà donc là tac 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 on va chercher on va chercher go to URL Google.fr et voilà quoi ressemble le site en version texte donc là on va faire il ne soit plus quitté je vais lancer je vais lancer une nouvelle terminale c'est XKBMAPFR pour avoir le clavier français on va voir si AbriWord se lance non AbriWord ne se lance pas non AbriWord c'est moi je rêve Firefox sous Gnu Hurd non mais là je rêve je ne sais pas quelle version c'est mais quand même Firefox sous Gnu Hurd bon je n'ai pas mis la version française mais c'est juste pour savoir quelle version c'est la version 45 donc là moi je dis bravo les développeurs je vais voir quand même les options de compilation non mais là c'est la surprise du chef on est à race ah comment il se lance mais est-ce qu'il est fonctionnel à notre bitconfig voilà voilà alors c'est bien sûr du cross compilations bien sûr quand même arrivé à faire fonctionner mozilla firefox sur une urde j'aurais tout vu voilà vous voyez quand même c'est dommage pour b word parce que c'est sympa de voir fonctionner donc là je vais arrêter la vidéo ici voilà bon ben j'espère que ça vous a plu moi j'avoue que je suis très surpris d'avoir vu fonctionner firefox sur une urde j'aurais jamais cru voir ça sur ce je vous laisse désolé pour les aides du direct que vous avez pu avoir salut à tous et à la prochaine bye